Quand on veut faire changer les choses, le piston ça vous sert à rien parce qu'il faut avoir les compétences. Si on n'a pas les compétences, on se met soi-même en danger, on se met sur le devant de la scène pour rien et on perd la face. C'est carré. Je suis Louis Ducreuet, ma mère c'est la princesse Stéphanie de Monaco et mon oncle c'est le prince Albert II. Mon grand-père c'est le prince Régnier. Je suis dans l'ordre de succession par le mariage de mes parents mais après c'est pas très important le reste. J'ai très tôt su que je voulais travailler dans le football. J'étais passionné par ça grâce à ma famille. C'est mon oncle et ma mère la princesse Stéphanie qui suivait aussi l'ASM à ces belles époques et qui ne m'a pas encouragé parce qu'elle m'a laissé avoir mes propres passions et mes propres envies. Mais dès qu'elle a vu que je commençais à me passionner, elle a demandé à mon oncle « tiens emmène ton neveu avec toi au match, emmène-le voir les joueurs, ça lui ferait plaisir ». Petit à petit cette passion s'est faite mais à grande échelle bien sûr et avec les facilités bien sûr que j'ai pu avoir, ça j'en suis conscient. J'ai pu suivre l'ASM depuis mon plus jeune âge et j'ai pu vivre cette épopée de 2003-2004 qui était ma vraie première épopée d'émotion. Le match contre le Real Madrid à Monaco, le match retour, c'est Raoul qui marque le but, le premier but et il y avait des supporters espagnols madrilènes qui étaient dans les tribunes. Les petites provocations avec des enfants ce qui était un peu dommage. Mais le karma et le retour du bâton a été dur pour eux puisqu'à la fin du match ma mère a récolté tous les mouchoirs et leur a rendu un par un pour se consoler du voyage à Madrid. Après il m'a fait voyager aussi à Londres pour aller voir le match, la demi-finale retour à Chelsea. C'est la première fois que je rencontre Thierry Henry qui était venu voir l'équipe à l'hôtel. Et après la finale, vécu aussi pareil dans le virage à Gelderkirchen en Allemagne contre Porto. Triste mais quand même un très beau souvenir. Ma mère, elle m'a toujours soutenu, m'a toujours amené au stade. Elle ne voulait pas par contre que j'aille dans les loges protocolaires, on va dire. Elle a toujours voulu que je vive ça de manière populaire et avec les gens et les supporters. J'étais dans le virage avec les ultras et certains autres groupes de supporters. Comme beaucoup de jeunes, j'ai eu ma période où j'espérais devenir joueur professionnel. Mais je me suis très vite rendu compte de mon propre niveau. J'étais très vite conscient de mes capacités. Et donc à l'âge de 13-14 ans, je savais déjà que je voulais travailler dans le monde des affaires du football. Mon rêve, ça a toujours été de diriger l'AS Monaco. J'ai fait toutes mes études dans cette direction-là. Donc je savais déjà où je voulais aller depuis l'âge de 14 ans. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire mes études en sport management après mon bac. Je suis parti deux ans étudier aux Etats-Unis. Et puis je suis revenu à Monaco avec un diplôme en main. Et avec l'envie de montrer ce que je pouvais faire. Et de montrer que je pouvais amener à mon club la passion, mais aussi la droiture d'un monégasque pure souche. Et un supporter aussi. Je sais très bien qu'à l'âge auquel je suis, et avec les compétences que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de diriger un club de A à Z. Ça j'en suis conscient. Et je ne veux pas, parce qu'en faisant ça, je vais me griller et après perdre la face aux supporters que j'apprécie et qui apprécie le club. Parce que moi-même j'apprécie le club et je n'apprécierai pas ce genre de mouvement d'une personne comme ça. Donc j'ai voulu commencer au plus bas. J'ai commencé en tant qu'analyste d'adversaire. C'est Louis Campos qui m'a donné ma chance. Mon oncle avait appelé Badim en disant est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour Louis à l'ASM, dans le monde du sportif et tout ça. Donc il a appelé Louis. Et je me rappelle que c'était au mois d'octobre 2015. J'ai reçu un coup de fil de Louis Campos qui m'a appelé. Et qui m'a dit alors Louis, j'aimerais bien discuter avec toi. J'aimerais bien qu'on se rencontre et qu'on puisse échanger un peu sur ta vision du football. Je l'ai rencontré et puis on a convenu qu'on passe un contrat d'employé au salaire le plus bas. Voilà, juste pour faire mes gammes. Et Louis m'a mis en tant qu'analyste d'adversaire. Parce qu'il m'a expliqué qu'il fallait que j'apprenne le jeu du football avant de pouvoir faire autre chose. Donc j'étais avec des analystes de l'ASM aussi. Je travaillais avec eux et ils m'expliquaient les choses. Et puis je faisais du travail pour eux, du travail de vidéo, du travail d'analyse. Donc des fois je regardais des matchs et sur mon petit calepin je devais noter chaque action, d'où elle venait, à droite, à gauche, du centre, quel pied utiliser le joueur pour centrer. Enfin voilà, tous des aspects de l'analyse vidéo et de l'analyse tactique. Et au bout de 6 mois, Louis est venu me voir et m'a dit Louis, je vais te faire recommencer en tant que recruteur. Parce que je vois que tu as une très bonne analyse individuelle du joueur. Et donc j'aimerais bien que tu commences. Donc voilà ton premier déplacement, tu vas partir. Je me rappelle c'était Nancy Clermont, il est en Ligue 2. Et il m'a dit, voilà tu vas et tu vas voir tel, tel et tel joueur. Et tu me feras un rapport individuel sur chaque joueur. En disant les aspects défensifs, offensifs, mentaux, physiques, techniques. Et puis après tu m'envoies ça et on discutera. Louis, il était plutôt du style à demander l'avis de tout le monde. Donc je vais dire que j'ai participé à tous les recrutements qui soient bons ou mauvais. J'ai participé un peu à tous les recrutements en donnant mon avis. Des fois certains joueurs qui sont arrivés, j'étais peut-être pas d'accord. Mais beaucoup de recruteurs, en plus plus expérimentés comme moi, étaient d'accord avec ce recrutement. Et la décision revenait à la fin à Louis Campos et à Vadim. Après des recrutements qui pouvaient être bons pour moi et pour les recruteurs. Mais qui au final, à Monaco ça n'a pas marché. Je pense à Uri Thielmann. C'est un gros regret que j'ai par rapport à ce joueur. Parce que lui par contre c'est un joueur en qui j'ai énormément cru. Et aujourd'hui j'y crois toujours. Je crois toujours que c'est un joueur qui aurait pu réussir à Monaco. Et qui malheureusement n'a pas réussi. Mais voilà, on voit aujourd'hui la carrière qu'il a. Et on voit aujourd'hui qu'on n'était pas si mauvais à la celle de recrutement de Monaco. Moi j'ai des agents qui m'ont proposé de faire signer des joueurs à Monaco contre une commission sous la table. Mais ça c'est un truc classique. Mais après quand je regarde le joueur, on m'a proposé un joueur en détroit marocaine qui n'avait aucune chance de jouer à Monaco. Le joueur, le pauvre aussi, essaie de faire croire ça à ce joueur en disant « J'ai un contact avec Monaco, je peux te faire signe à Monaco ». Franchement, ça c'est un peu dérangeant et ça m'a un peu… Moi je n'ai pas donné suite du tout à cette personne. J'ai eu des comportements un peu déplacés, des réflexions, des choses comme ça par rapport à ma situation familiale, qui je suis et tout ça. Mais aussi par rapport, sans savoir qui je suis, même par rapport à mon âge. J'ai été aussi un recruteur à 20 ans. Donc j'étais un des plus jeunes de France et même peut-être d'Europe. Je me rappelle notamment un déplacement en Suisse. J'ai des recruteurs suisses qui étaient là et ils me disaient « Mais t'es recruteur toi ? Mais t'es pas au lycée encore ? » Ils rigolaient entre eux. C'est des mesquineries, mais de toute façon, moi, ma mère et mon père m'ont toujours appris à vivre avec ça et m'ont expliqué les choses, la mentalité des gens. Et puis ces choses-là, elles glissent sur moi et j'y fais même pas attention. Les gens pensent que c'est la facilité, qu'on fait du piston en dessous. Mais le piston, c'est bien quand on veut rien faire, quand on veut rester là, se mettre à une place et ne pas faire changer les choses. Mais quand on veut faire changer les choses, qu'on veut appuyer sur des dossiers, qu'on veut faire la différence, le piston, ça ne vous sert à rien. Parce qu'il faut avoir les compétences. Si on n'a pas les compétences, on se met soi-même en danger, on se met sur le devant de la scène pour rien et on se fait laminer après et on perd la face. On ne sera pas pris au sérieux plus tard. C'est bien d'être pistonné pour avoir une situation stable, confortable, mais pas pour ne pas faire de grandes choses. Dans mon objectif d'un jour revenir et diriger un club, que ce soit Monaco ou un autre, il fallait faire son expérience ailleurs. À Monaco, j'étais chez moi, j'étais dans mon club, je m'entendais très bien avec Oleg. Le problème venait pas d'une distorsion avec Oleg Petrov, bien au contraire, je m'entendais bien encore aujourd'hui. On s'appelle pour les grandes occasions. Mais c'est moi-même, j'ai voulu me mettre en danger, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, aller chercher des compétences ailleurs, aller chercher un défi dans un autre pays et dans un autre club. J'avais des propositions dans d'autres pays. J'avais en France, j'avais en Espagne, en Italie, en Belgique. J'avais des propositions un peu dans plein de pays. Et puis un jour, il y a Nottingham en Angleterre qui serait intéressé et en Championship et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, l'Angleterre, je ne sais pas, parce que, vous savez, l'Angleterre, la politique là-bas sur place pour voyager est un peu compliquée. Et donc, je me suis dit, en plus, avec la période à laquelle j'ai quitté l'Est Monaco, on était déjà dans la pandémie. Je me suis dit, ça va être compliqué de voyager là-bas et tout. Mais c'est François Modesto qui m'a proposé, il a directeur sportif là-bas. François, c'était, après le départ de Ludo de Juli, c'était devenu un peu mon joueur un peu phare à l'AS Monaco, qui a été capitaine aussi. J'ai joué latéral droit aussi, parce que je me suis un peu inspiré de lui à l'époque. Donc, j'ai dit, bah, écoute, je vais écouter François, je vais discuter avec lui. Et puis, ça m'a un peu plus fait pencher à Valence, ça m'a quand même un peu plus convaincu. Nottingham, c'est un club, et c'est ça qui m'a séduit aussi. C'est la première fois que je suis allé là-bas. Une fois que j'ai visité là-bas le club, le staff, les infrastructures, tout ça, moi, je travaille au feeling. Et là-bas, j'ai senti un feeling incroyable. C'est un club qui est historique, qui a une histoire, mais qui reste familial. Et je me suis senti direct là-bas, à la maison, en fait. Le propriétaire de Nottingham, c'est le même que l'Olympiakos, c'est M. Evangelios Marinakis. Un homme passionné de football, un très grand monsieur, et j'ai eu plaisir à le rencontrer. Et j'ai signé un contrat de consulting en tant que senior advisor pour le board de Nottingham Forest pour donner mon avis et aider sur toutes les questions des politiques sportives, de transfert, de communication, même de politique. Aller en Angleterre, rencontrer des dirigeants pour des matchs, sinon par exemple, quelqu'un ne peut pas se déplacer, ou quelque chose de la sorte. Quand je suis arrivé, il y avait un CIO qui était un grec qui était mis en place par le propriétaire. Peu importe le club pour lequel je travaille, que ce soit Monaco, Nottingham ou l'Olympiakos, je suis à fond derrière cette équipe et je la supporte à fond. Et je ferai tout pour ne pas que mes actions ou que mes pensées puissent salir l'image de ces clubs. Parce que quand on travaille pour un club, on travaille pour une institution, et cette institution est aimée par des supporters, par des gens qui peuvent vivre pour ça. Et on a ce travail, en tant que travailleurs dans le monde du football, de devoir respecter ça. Le fait d'être parti de Monaco aujourd'hui, ça m'a ouvert un peu l'esprit, parce que c'est vrai qu'à l'époque, même ma femme me disait, « Tu étais fermé à Monaco, tu t'enfermes à Monaco, tu peux faire des choses très grandes ailleurs aussi. » Je me dis, « Oui, mais quand tu n'as pas la passion, c'est difficile. » Mais je vois aujourd'hui, en étant à Nottingham, que la passion, elle vient d'elle-même. C'est sûr que je ne serai jamais passionné comme je peux l'être avec Monaco, mais elle vient, surtout si on se sent bien dans un club. Après, c'est sûr que demain, on va me proposer un club où je n'ai aucun affect et qui n'a pas d'histoire. Que je vais rencontrer là-bas les gens ou le club et que je n'ai pas de feeling. Non, ça ne m'intéressera pas. Mais aujourd'hui, je ne m'arrête pas. Un président d'un autre club français, pourquoi pas ? Ou même dans notre club européen, ou même travailler pour des instances de football. Pour l'instant, je ne me ferme aucune barrière. C'est en se mettant des barrières qu'on avance moins vite.